L'essentiel de l'actualité ce lundi matin, le Covid-19 et les derniers chiffres qui montrent une stabilisation du taux d'incidence toujours assez élevé. Néanmoins, hier, il était en moyenne de 86 cas pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre d'hospitalisations, lui, est en baisse, 73 de moins que la veille pour un total de 1235 personnes hospitalisées dans la région. L'inquiétude des éleveurs dans les Landes, ce week-end, une nouvelle suspicion de grippe aviaire a été mise en évidence dans un élevage de sorte en chalos. C'est le cinquième du département à être touché. Tous les canards ont été abattus hier et un périmètre de sécurité a été mis en place. Un bon week-end pour les équipes girondines avec notamment le football et les Girondins qui ont renoué hier avec la victoire à Strasbourg. Score final 2-0, on en parle tout de suite dans votre Focus Sport. Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et on le disait Bastien, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire en Alsace. Oui, elle fait du bien cette victoire. Pourquoi ? Eh bien parce que les Girondins de Bordeaux étaient sur deux défaites consécutives, dont une défaite, c'était face à Saint-Etienne au Matmut. Donc les Girondins de Bordeaux avaient besoin, comme on dit, de se refaire la cerise ou la santé en tout cas, de reprendre goût à la victoire. On va voir les résultats de cette journée avec donc, vous l'avez dit, la victoire des Girondins de Bordeaux à l'extérieur. Victoire 2-0 à Strasbourg. C'était une soirée brésilienne puisqu'il y a eu un but par mi-temps. Le premier but, on va le voir, a été marqué par Pablo, le défenseur, lors d'un coup franc tiré par Ben Arfa. Le premier but de Pablo cette saison, un but de la tête. Et puis en seconde mi-temps, c'est Otavio qui sert, Oudin et Oudin qui sort. Alors, Otavio, Otavio qui marque là également son but, un but signé Pablo, un but signé Otavio. Victoire 2-0. Une victoire, je vous le disais, qui fait vraiment du bien aux Girondins de Bordeaux qui avait à cœur de se refaire après la défaite face à Saint-Etienne. On écoute Sméli Zerkane. Ici, pour prendre les trois points, clairement, on a tout mis les ingrédients qu'il fallait. On était combatifs, on était là, on était techniques aussi. Et voilà, on a remporté ce match du A-0. Donc ça nous fait du bien, mais il ne faut pas se reposer. On a encore un dernier match avant la fin de l'année contre Reims à domicile. Il va falloir confirmer. Voilà pour cette réaction de Médie Zerkane sur le site girondins.com. Il va falloir enchaîner. Eh bien, effectivement, les Girondins de Bordeaux reçoivent Reims mercredi. Jean-Louis Gassé, au terme de cette rencontre face à Strasbourg, a avancé la qualité technique, la rigueur ainsi que la détermination dans les duels de ces joueurs. Ça va mieux. On parle aussi rugby avec la Champions Cup ce week-end. Ah oui, il y avait véritablement une démonstration de l'UBB. L'UBB qui recevait les Dragons victoire 47 à 8. Et notamment, on va le voir, l'un de ses essais avec l'homme du match. Certainement, c'est Jalibert, certes, mais c'est aussi Cordero. Le voilà, Cordero, auteur d'un triplé. Donc, plus jamais, plus en forme que jamais, Cordero, l'UBB qui bat les Dragons 47 à 8 avec 7 essais au compteur. Et surtout, le bonus offensif qui permet au Bordeaux-Béglet d'être troisième. Vous le voyez, le chat de cette Champions Cup. La Rochelle également est quatrième. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce match tout à l'heure avec Mathieu Delzevaux dans Top Rugby. On parle aussi du Vendée Globe, bien sûr, puisque c'est toujours un Néo-Aquitain qui est en tête de la course. Et oui, et ce Néo-Aquitain, il s'appelle Yannick Bestaven. Il est encore et toujours, vous l'avez dit, en tête de la course. Mais il y a depuis plusieurs jours maintenant un trio en tête de ce Vendée Globe, à savoir Bestaven, mais aussi d'Alain et Ruyant. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Eh bien, regardez, est-ce que vous avez envie d'un coucher de soleil sur les mers du Sud ? Oui, le matin, un coucher de soleil, c'est toujours parfait. Oui, mais regardez. C'est la nuit dans le Sud, entre le coucher du soleil et le lever du jour. Là-bas, c'est plein Sud, il fait tout en jour, dans cet été austral. C'est magnifique. Cadeau. C'est très joli. C'est vrai ? Oui, ça donne envie d'être sur ce bateau. Oui, ça secoue quand même, machine à laver, tout ça. De son côté, Arnaud Boissière, lui, est encore et toujours 16e. Autre ambiance, une vidéo qu'il a envoyée vendredi. Lui, pendant ce temps, il est en pleine tempête. Mais enfin, ça va bien, ça secoue sur son bateau. Et forcément, quand il y a de la brise, quand ça mouille, ça mouille. Ça mouille partout. Il y en a dans le cockpit, dans le ciré, dans le bonnet, dans les yeux. Voilà, ça s'appelle la brise, quoi. Vous pouvez toujours y aller ? Ça donne un peu moins envie, c'est vrai. Voilà, de salles, de ambiances. Voilà, donc Arnaud Boissière, 16e de ce Vendée Globe. On débriefe tout ça, notamment le rugby, avec Mathieu Delzovo. Et on aura un invité, ce sera Olivier Brousset, ce soir. Merci, Bastien. On vous retrouve donc ce soir à 19h pour le sport sur TV7. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et tout de suite, vous retrouvez Benjamin Bardel pour l'agenda des fêtes.